bonjour tout le monde alors je reviens avec une nouvelle vidéo c'est un tag pour les moins de 18 ans voilà donc bon je sais très bien qu'il y en a qui ont 18 ans qui vont quand même regarder donc tant pis mais bon sinon vous pouvez aussi couper vu que c'est interdit normalement voilà donc je fais ce tag parce que j'ai vu un tag voilà moins de 18 ans je crois que c'est miss bully si je ne m'abuse qui a fait ce tag qui a fait un tag comme ça et j'avais bien envie de le faire voilà donc je vous le fais donc pendant question numéro 1 pendant 24 heures dans le sexe opposé que ferais tu donc ben comme j'avais dit dans mon tag que j'avais fait il n'y a pas que j'ai fait il n'y a pas longtemps et ben j'irai couché avec plein de filles pour voir ce que ça fait et je partirai comme ça enfin j'irai faire pipi de vore et je m'amuserai comme ça à ben à à envoyer manger hop à droite à gauche etc voilà manger de pipi je veux dire voilà après voilà qu'est ce que je ferais d'autre je sais pas trop en fait je ben déjà c'est déjà bien mais je pense qu'aussi je je l'avais dit aussi j'aimerais bien pour être plus grand et tout pour voir vu que je suis petite pour voir d'en haut ce que ça fait et voilà mais du sexe carrément j'irai faire l'amour avec plein 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 de femmes et tout j'essaierai de draguer tout pour voir ce que ça donne je me prendrai des râteaux voilà question numéro 2 que penses-tu de l'homosexualité alors je n'ai aucun problème avec l'homosexualité étant donné que ma mère est homosexuel je suis quand même un d'un d'un papa je viens de d'un homme et d'une femme au départ mais mais voilà ma mère est homosexuel j'ai mon oncle qui est homosexuel ma cousine l'est aussi ma tante donc franchement j'ai aucun problème avec l'homosexualité je suis même pour chacun ses fesses j'ai déjà embrassé une des des une fille oui désolé donc oui j'ai déjà embrassé une fille voilà je suis déjà allé dans des boîtes gays franchement ça ne pose aucun problème donc donc voilà je suis bien contente justement souvent en plus je veux pas dire mais les homosexuels hommes ils sont vachement ouverts on peut leur dire tout ce qu'on veut on peut leur parler de nos problèmes de filles ils sont enfin ils jugent pas ils sont vraiment simples ils sont ils sont bien moi je les aime beaucoup les homosexuels vive l'homosexualité malheureusement mais je suis pas trop enfin disons que mon nom orientation sexuelle n'est pas du tout orienté vers les homosexuels bien que j'ai déjà embrassé une fille mais c'était ma meilleure amie donc en même temps c'était pour pour voir comment les autres allaient réagir c'était assez marrant voilà donc donc voilà 3 question numéro 3 ton conjoint te quitte pour un homme comment réagis tu alors là c'est chaud quand même condition déjà je le vois pas du tout me quitter pour un homme bon admettons admettons ben forcément je le prendrais mal parce que ben ça voudrait dire que je lui convient pas alors que ce soit je sais pas c'est que sûrement sexuellement ou j'en sais rien ça veut dire qu'il ya des problèmes dans notre couple donc ben j'essaierai d'abord de d'essayer de le convaincre de d'aller suivre une thérapie ou j'en sais rien d'essayer d'arranger les choses avant qu'il prenne sa décision finale mais bon ben voilà je serais malheureuse mais je voulais que je vous dise il irait voir un autre homme je pourrais pas me battre quoi comme contre un homme quoi je veux dire c'est un homme voilà moi j'ai pas les attributs qu'un homme va pouvoir apporter voilà donc se battre contre une femme c'est déjà plus gérable mais contre un homme voilà vous pouvez pas vous battre quoi je veux dire vous pouvez essayer un petit peu mais bon si ce que votre conjoint cherche c'est une b i t e ben ma foi vous avez pas tellement le choix à moins d'acheter une ceinture ceinture vous savez les ceintures qu'ils font là avec mais bon ça doit pas être pareil quoi bref voilà je réagirais comme ça je pense question numéro 4 que penses-tu des hommes qui se maquillent alors j'ai découvert une chaîne je sais plus comment il s'appelle c'est diablo je sais pas quoi c'est un c'est un c'est un gars je crois c'est un maquilleur professionnel en plus et il se maquille régulièrement alors je sais pas s'il se maquille dans la vie de tous les jours mais en tout cas il nous fait des vidéos où il nous montre comment se maquiller un petit peu voilà et je trouve que ça lui va super bien parce qu'en plus il se maquille super bien vraiment il est hyper hyper bien il est extra il est super gentil enfin il a l'air du moins super gentil je l'aime beaucoup d'ailleurs ça me désole qu'il y ait des gens qui marquent qui marquent oui en gros il le traite de gay et de enfin voilà ça me désole putain si à l'heure d'aujourd'hui en 2012 on peut pas se permettre de faire ce qu'on veut quand même merde c'est quoi ces gens qui viennent vous dire ah ouais t'es gay nani nana t'es qu'un pd ou j'en sais rien parce qu'ils ont supprimé le commentaire mais d'après ce que j'ai compris il l'avait insulté quoi en gros mais laissez le quoi ce pauvre gars merde il fait ce qu'il veut s'il a envie de se maquiller il se maquille et voilà et personne n'est là pour juger qui se permet de juger alors les gens qui se permettent de juger comme ça mais regardez un peu dans vos chaussettes un petit peu ce qui se passe et avant de juger les autres essayez de vous remettre en question vous d'abord parce que si vous êtes tellement fermés à ce point c'est que c'est grave quand même alors regardez pas ce genre de vidéos donc voilà ça me désole pour lui mais moi franchement des hommes qui se maquillent il n'y a aucun souci ils ont ils ont tout à fait raison ils font ce qu'ils veulent s'ils ont décidé de se maquiller tant mieux genre à bordeaux il y a beaucoup de gens que je croise qui se maquillent souvent des gothiques je veux pas faire un stéréotype mais bon il y a des gothiques enfin quand je les croise du moins c'est des gothiques donc bon voilà je n'ai jamais croisé jamais croisé d'hommes qui n'étaient pas gothiques et qui se maquillent en fait voilà et ben ma foi ça leur va très bien et souvent ils se maquillent mieux que les filles donc écoutez voilà ça me fait absolument rien du tout je suis très ouverte j'ai aucun souci avec ça question numéro 5 cite moi une personne réelle ou fictive qui te fait fantasmer j'avais oublié cette question une personne réelle ou fictive qui me fait fantasmer alors là ma parole personne fictive elle parle une personne fictive alors attendez c'est chaud là quand même sérieusement je sais pas donc une personne franchement je sais pas une personne réelle déjà une personne réelle qui me ferait fantasmer euh je sais pas personne qui me ferait fantasmer euh ah si alors j'ai pas le nom euh mon corps ça me fait pas fantasmer me fait pas fantasmer plus que ça euh si 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 euh comment il s'appelle euh merde euh celui qui joue hein toujours pareil dans Vampire Diaries là le daemon j'ai plus son nom euh je sais plus comment il s'appelle l'acteur là ah mais lui oui il me fait fantasmer là oui euh et puis euh bah le même en personnage fictif euh je dirais ouais le même daemon personnage fictif franchement je sais pas quoi non daemon oui très bien daemon daemon l'acteur daemon euh le daemon dans Vampire Diaries c'est parfait voilà j'ai un petit peu éludé la question là mais bon euh question numéro 6 es-tu pour ou contre les strings pour hommes ? ils font ce qu'ils veulent hein les hommes qui veulent se mettre des strings pourquoi pas ? ma foi moi j'avais acheté euh la première année où on était avec euh que j'étais avec mon conjoint je lui avais acheté des euh je lui avais acheté euh euh alors moi j'avais eu un espèce d'ensemble avec euh Père Noël donc soutien-gorge avec un des petits pompons euh de Père Noël enfin c'était un truc exprès avec la culotte enfin le culotte string et euh euh lui bah il y avait un string dedans c'était un cadeau euh quand j'avais reçu une commande sur Adam et Eve euh euh bon il l'avait mis une fois mais bon il l'aimait pas ça lui rentrait trop dans le cul ah 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 bref il aimait pas ça donc euh bah non mais c'est rien c'est 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 rien et et donc et ben euh euh donc ouais non pour les gens qui aiment les hommes qui aiment ça je vois pas de d'inconvénient euh je trouve que c'est plutôt marrant euh puis en plus on leur voit les fesses on voit bien les fesses comme ça c'est bien mais euh ouais euh j'ai aucun aucun problème avec ça je vois pas pourquoi nous on pourrait en mettre et eux ils pourraient pas en mettre hein parce que je sache euh tout le monde prône enfin pas tout le monde mais euh on est dans une société maintenant qui veut que on soit de plus en plus égaux entre hommes et femmes donc euh voilà hein les hommes ont droit de se maquiller les hommes ont droit de porter des string les hommes ont droit de se travestir pourquoi pourquoi les hommes pourraient pas porter des robes alors nous on porte bien des pantalons voilà voilà si on part dans ce truc de dire ah ouais mais les hommes ils peuvent pas s'habiller en robe et pourquoi nous euh avant on mettait bien des robes et après on a commencé à mettre des pantalons pourquoi eux il faudrait pas euh il faudrait tout le temps qu'ils portent des pantalons nous on porte pas tout le temps des pantalons on porte des robes on porte des jupes on porte des pantalons des jeans et pourquoi eux il faudrait tout le temps qu'ils soient en en pantalon moi euh moi franchement ça me choquerait pas de voir un homme habillé en femme dehors hein ou en jupe pourquoi pourquoi ils pourraient pas bon ok c'est peut-être pas glamour avec les poils aux pattes mais genre voilà quoi je veux dire euh merde euh laisser les gens euh tranquilles laisser les vivre comme ils veulent ça m'énerve ça du coup les 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 hommes qui veulent peut-être s'habiller un peu euh un petit peu plus fait être plus féminin ben ils peuvent pas quoi euh parce que ben il y a toujours le regard des autres toujours le jugement toujours euh voilà faut même pleurer ma fille ila ben donc voilà hein il n'y a pas de moi j'ai aucun problème avec euh avec les strings avec les robes avec tout ce cheveux voulez hein euh emotions euh euh question numéro 7 quelle est la partie du corps de ton homme que tu aimes le plus de mon homme je suis qu'est-ce que j'aime le plus chez mon homme ses fesses ses fesses et j'avoue que les yeux j'aime bien, il a les yeux bleu gris donc c'est assez joli comme couleur et ensuite j'aime bien aussi ses mains parce que je trouve qu'il a des bains bien, elles ne sont pas trop grosses ni trop fines puis j'aime beaucoup les gounas disons ça comme ça les gounas c'est pour ceux qui ne connaissent pas parce que apparemment c'est typiquement bordelais c'est ce qu'on m'a dit ce sont des papouilles des caresses des gounas voilà voilà et chez les hommes en général question numéro 8 qu'est-ce que je regarde ? en général je regarde la tête le visage quoi en général en général voilà c'est ce que je regarde d'abord ensuite les fesses voilà question numéro 9 pour ou contre le mariage gay ? pour forcément pour encore une fois pourquoi il ne pourrait pas se marier ? encore une fois voilà voilà je suis pour ma mère va se marier mon oncle je ne sais pas s'il ne va pas se marier non plus enfin voilà je suis de mariage cette année entre mon mariage et le mariage des autres c'est cool voilà donc je suis entièrement pour question numéro 10 selon toi qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire chez un homme mentalement et physiquement ? physiquement le plus rédhibitoire c'est qu'il soit moche moche de la tête et rédhibitoire aussi les hommes qui sont vraiment squelettiques ah ouais qui ont la peau sur les os même si ce n'est pas leur faute ou parce qu'ils sont faits comme ça bah moi ça ne va pas du tout mon homme quand je l'ai rencontré franchement on sentait les côtes et tout j'avais trop de mal heureusement je l'ai engraissé avec moi il n'y a pas eu de soucis et voilà et les hommes qui ont des poils aussi alors ça je veux bien un petit peu mais pas comme mon père quoi mon père c'est un singe quoi on dirait un gorille ma parole il est poilu c'est pas possible alors ça c'est un truc voilà puis après je pense que comme tout le monde les choses du genre voilà à mauvaise haleine à mauvaise haleine encore il y a des choses pour s'améliorer mais enfin les gens qui puent par exemple ce genre de truc aussi comme disait Miss Bully c'est franchement c'est dégueulasse quoi euh qui puent à 7h du matin quoi surtout parce que à la limite en fin de journée c'est un peu normal mais bon après quand c'est le matin il faudrait qu'ils se lavent les gens comme ça ou qu'ils mettent un bon déodorant euh et donc mentalement euh mentalement euh je sais pas trop euh il y a plein de choses qui m'énervent chez mon homme par exemple chez mon homme je trouve qu'il est il est assez euh renfermé sur lui-même ça m'énerve ça ça me saoule donc les hommes ouais qui sont trop renfermés sur eux-mêmes qui parlent pas en gros c'est mon homme quoi donc je vais pas dire que c'est rédhibiteur parce que je suis avec lui mais euh mais euh les mecs les cons les cons les cons de service voilà tout simplement les cons les cons qui cherchent pas à comprendre qui cherchent qui jugent et qui euh voilà qui euh des cons qui s'appellent des cons hein des connards quoi ou qui sont sur la route aussi des hommes comme ça là qui collent au cul là parce que t'avances pas assez vite et que machin et que truc et voilà les cons en général qui te prennent de haut là et qui sont hautain alors ça ça m'énerve c'est un point mais voilà avec tout le reste quoi l'hypocrisie l'hypocrisie qu'est-ce qu'il y a la moquerie comme ça gratuite ça c'est un truc qui me saoule j'ai envie de les tarte voilà question numéro 11 qu'as-tu pensé de ce tag je trouve ce tag très très intéressant vu que voilà il y a pas mal de questions par rapport je trouve à l'égalité homme-femme enfin au sexe enfin à l'orientation sexuelle je vais dire les gays enfin l'homosexualité en général ça c'est un point qui me tient particulièrement à coeur c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tag parce que j'ai trouvé que voilà ça permettait justement de de mettre au point certaines choses avec des gens voilà qui qui sont clairement cons voilà clairement il faut le dire et qui qui voilà qui respectent pas les gens et qui alors vous allez me dire ouais mais toi tu les traites de cons nani nana c'est pas les respecter ouais mais bon le jour où ils respecteront les gens qui sont différents et qui ont une autre orientation sexuelle là dans ce cas oui je je dirais même temps voilà il y a que les cons qui changent pas d'avis mais voilà tant que tant qu'il y aura toujours des gens comme ça qui seront moi je les traiterai tout le temps de cons parce que je suis désolée c'est la la vie de chacun est propre à lui-même on n'a pas à juger on n'a ni à juger les actes ni à juger les pensées des gens je trouve ça je trouve ça pas bien clairement que les gens se permettent se permettent de 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 cracher comme ça gratuitement gratuitement les enfin voilà les actes ce que je vous ai dit quoi je trouve ça moche je trouve ça pas bien je trouve ça très irrespectueux alors moi peut-être que je suis irrespectueuse dans les traitants de cons mais en même temps ils le méritent bien ces gens là le tag moi j'ai beaucoup aimé puisque voilà j'ai pu répondre à ces questions là qui me tenaient à coeur puisque j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui sont dans cette situation et puis en général ce tag voilà c'est c'est assez sympa voilà donc comme je vous ai dit je suis contente d'avoir fait ce tag je ne sais plus s'il fallait que je le mette en réponse à deux miss bully ou pas je ne sais plus mais voilà ce tag me tenait particulièrement à coeur par rapport à tout ce que je vous ai dit et et donc voilà si vous voulez vous aussi faire ce tag je vous invite à le faire en réponse au mien voilà juste juste voilà pour pour pourquoi pour dire ce que vous pensez de tout ça et puis et puis voilà ma foi je suis très contente d'avoir trouvé ce tag qui est vraiment très bien voilà bon écoutez je vous fais des bisous et à bientôt